Le retour des élèves Des jeunes élèves, des jeunes écoliers anglophones dans les écoles situées en zone anglophone, dans le Cameroun anglophone. Alors, je vais m'adresser aux parents d'élèves qui vivent en zone anglophone. Alors, très chers parents, il est vrai que le droit à l'éducation est un droit fondamental de l'homme. Mais ce droit ne saurait être dissocié du droit à la vie. Parce que pour aller à l'école, il faut d'abord être en vie. Alors, chers parents d'élèves, vos enfants ne sont pas en sécurité dans cette zone. En tant que journaliste, j'ai eu des informations de sources proches de la présidence de la république. Selon lesquelles, pendant la rentrée scolaire qui démarre le 2 septembre prochain, Le pouvoir de Yaoundé, à travers ses nombreuses bandes armées qu'il a disséminées à travers la zone anglophone, va intensifier des kidnappings. Il y a des prêtres qui seront kidnappés, il y a des pasteurs qui seront kidnappés, Il y a des humanitaires qui seront kidnappés, il y a des élèves qui seront kidnappés, il y en a qui seront même massacrés. Et le plan diabolique qu'est en train de vouloir mettre en place l'état du Cameroun, Pendant la rentrée scolaire en zone anglophone, consiste à retourner la communauté internationale adressée et l'opinion camerounaise et la communauté internationale contre les Restoration Forces, c'est-à-dire la branche armée du mouvement indépendantiste anglophone, pour laquelle je n'ai aucune sympathie, ça je l'avoue, mais l'objectif de ce pouvoir-là, à travers ses multiples actions qu'il est en train de préparer dans la zone anglophone, voudrait dresser l'opinion internationale, voudrait dresser les populations anglophones contre les Restoration Forces, c'est-à-dire la branche indépendantiste, la branche armée des indépendantistes anglophones. Et chers parents d'élèves, vous qui vivez dans la zone anglophone, dites au gouvernement calabonais, dites au régime de Paul Biya, que s'il faille que vos enfants aillent à l'école, que ce gouvernement-là mette à votre disposition pour chacun de vos enfants au moins trois militaires qui vont les escorter, que ce gouvernement mette à la disposition de vos enfants des gilets pare-balles, que ce gouvernement mette à la disposition de vos enfants des blindés, exactement comme le gouverneur de la région du Nord-Ouest, l'Élène de l'Afrique, lui qui en ce moment est en train de parcourir toute la région du Nord-Ouest anglophone, porteur du message sur la campagne Back to School, il exhorte les parents de la région du Nord-Ouest à envoyer leurs enfants à l'école lors de la rentrée scolaire prochaine, mais en parcourant toute cette région, lui, il est dans un blindé, gilet pare-balles, escorté par des militaires puissamment armés, mais il vous demande, vous, d'aller à l'école dans une telle atmosphère. Chers parents, je vous exhorte à garder vos enfants à la maison. C'est vrai que ce n'est pas de gâté de cœur que nous constatons que depuis trois ans, vos enfants ne vont pas à l'école. Mais comme je l'ai dit en tout début de cette vidéo, le droit à l'éducation, d'accord, le droit à la vie, d'abord. Maintenant, je vais m'adresser aux élites du Nord-Ouest, élites gouvernementales, qui se sont regroupées au domicile de l'ancien premier ministre Philemon Yan, le 26 juillet dernier, à Yaoundé. Alors, chères élites du Nord-Ouest, vous dites que dans quelques semaines, vous irez dans des écoles pilotes dans la région du Nord-Ouest pour mettre des fournitures scolaires aux élèves ou aux familles afin que celles-ci puissent envoyer leurs enfants à l'école. Je vous conseille à vous, que ce soit à Tangange, que ce soit à Charles Fogundam, que ce soit à Fru Calistus Gentry, que ce soit à Edwin Fongoth, que ce soit toutes ces élites, vous tous là, commencez d'abord par faire venir vos enfants qui sont en Angleterre, en Europe, aux Etats-Unis. Faites-les venir au Cameroun anglophone. Demandez-leur d'aller fréquenter les écoles des zones qui sont en ce moment perturbées par la guerre entre les Sorbacamerounais et les Restoration Forces. Prenez vos enfants, envoyez-les devant. Ne demandez pas aux parents de pauvres d'envoyer leurs enfants à l'école de manière à ce qu'ils courent le risque soit d'être kidnappés, soit d'être tués. Prenez vos enfants, faites-les venir de l'Europe, des Etats-Unis où ils se trouvent, demandez-leur d'aller à ces écoles-là, de fréquenter ces écoles-là dans cette atmosphère-là, dans l'atmosphère, avec l'atmosphère que nous connaissons. Vraiment, dites-leur. Et au gouvernement camerounais, je vais simplement dire que je suis au courant de tout ce que vous planifiez en zone anglophone. Je sais très bien et là, je suis au courant, c'est le journaliste qui parle, que vous ne voulez pas entendre parler de dialogue. Vous ne voulez pas discuter avec les terroristes comme Atanganjil a dit chez Philemon et Yann de Vinci juillet dernier lors de cette fameuse réunion secrète des élites du Nord-Ouest. Vous ne voulez pas vous asseoir sur la même table que des terroristes. Vous avez fait venir un organisme humanitaire suisse à Yeroundé. Vous voulez mentir aux camerounais, vous voulez manipuler les camerounais pour leur donner l'impression que vraiment vous êtes disposés à dialoguer alors que tout le monde sait que vous ne voulez pas dialoguer. Vous voulez compter, profiter de la rentrée scolaire comme vous voulez montrer que vous aimez les enfants des anglophones plus que les anglophones eux-mêmes. Vous voulez envoyer leurs enfants dans les écoles afin de tuer les villes mortes et donner l'impression à la communauté internationale que le dialogue n'est pas nécessaire. Les choses étant en train de revenir à la normale. C'est pour ça que vous insistez sur cette campagne Back to School que vous comptez lancer bientôt sur les réseaux sociaux. Je vais donc vous dire que si vous, ces membres du gouvernement là, vous, toutes ces personnes qui constituent le régime bien, si vous aimez les enfants des anglophones, pardon, appelez à un cessez le feu, asseyez-vous sur une table de négociation, entendez-vous avec les séparatistes, les fédéralistes, les unionistes anglophones sur le mode de vie ensemble que vous envisagez avec les anglophones et puis les enfants retrouveront le chemin de l'école dans un contexte, dans un climat paisible. Tant que vous n'appelez pas à un cessez le feu et surtout à un cessez le feu de grâce, n'envoyez pas les enfants d'autrui à l'abattoir parce que je suis au courant de ce que vous êtes en train de planifier. Vous, ces membres du gouvernement, vous, ces membres du régime de Paul Biya, vous avez déjà commencé à travers vos agents sur les réseaux sociaux à propager des images de cannibalisme dans tout Facebook. Nous savons tous qui sont ceux qui font ce travail. Nous savons tous que ce sont des gens qui vous sont proches, qui terrorisent les populations en zone anglophone, qui décapitent, qui font ce qu'ils font ça. Ils prennent les images, ils font circuler sur les réseaux sociaux. Nous sommes au courant de tout cela. Et j'invite les compatriotes, les Camerounais à faire extrêmement attention avec certaines images qu'ils verront ces jours-ci sur les réseaux sociaux. Sachez que ça n'a rien à voir avec les Restoration Force, les Amba Boys, ça n'a strictement rien à voir. Je ne les encourage pas dans ce qu'ils font. Je ne les soutiens pas. Loin de là. Et je n'ai même pas besoin de les soutenir. parce que ce n'est pas mon truc. Mais je vous donne juste l'effet. Je vous invite, cher Camerounais, à faire très attention. Quand vous tombez sur une image d'un corps ou alors d'une tête ou alors d'un corps privé de sa tête, etc., sachez que ce sont les agents d'origine Béa qui font ce travail-là. Et le drame, c'est que ce sont les hommes en tenue qui balancent ces images sur les réseaux sociaux. Oui, je suis au courant de tout. Les militaires, les gendarmes, ce sont eux qui balancent ça sur les réseaux sociaux. Pour donner l'impression que non, les Ampapos, c'est des terroristes, comme ils ont signé des contrats avec des firmes de lobbying américaines. ils veulent envoyer ces images-là, ces firmes-là, afin que ces firmes de lobbying américaines-là puissent également battre campagne pour dire que regardez les Restoration Forces qui disent lutter pour l'indépendance alors qu'ils passent le temps à tuer des populations, à les décapiter. En plus, c'est des cannibales, c'est des terroristes, patati patata. Nous sommes au courant de ce plan. Mes chers, messieurs et dames du régime Béat. Nous sommes au courant de ça. Nous sommes au courant de ça. Donc, s'il vous plaît, appelez à un cessez le feu pour que les enfants rejoignent le chemin de l'école. Appelez à un cessez le feu. D'abord, c'est la raison pour laquelle je vais lancer dès très bientôt la campagne Back to school first. C'est quoi? Ça sera la campagne. Ça sera Back to school Yes Dialogue first. Back to school Yes Dialogue first. Ça sera le mot d'ordre de la campagne que je vais lancer bientôt sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux, sur toutes mes plateformes virtuelles. Maintenant, je vais m'adresser à certains de mes compatriotes francophones. Vraiment, il faut arrêter ce que vous êtes en train de faire. Il faut arrêter. Vous ne pouvez pas être tranquille dans l'autre Cameroun francophone. Vous vivez dans un climat paisible. Vous pouvez vous appuyer en costume, cravate, aller à votre travail et rentrer chez vous sans qu'il ne vous arrive rien. Vous pouvez vous asseoir dans les bars pour boire de la bière. Vous pouvez circuler, aller et venir sans problème. Mais pensez aussi souvent que de l'autre côté, il y a des populations au niveau de la partie anglophone qui meurent tous les jours parce que massacrés par des soldats camerounais. Figurez-vous, figurez-vous, pardon, que seulement au courant de ce mois de juillet 2019, il y a eu 70 morts, 70 morts des civils innocents massacrés par des soldats camerounais en zone anglophone. Et vous ne pouvez pas vous asseoir sur les réseaux sociaux pour demander aux parents des enfants anglophones d'envoyer leurs enfants à l'école. Mais ce que vous n'aimez pas du tout, vous n'aimez pas du tout ces enfants, non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas être tranquille chez vous, vous mangez bien, vous dormez normalement sans entendre le moindre coup de feu. Mais là où on entend les coups de feu tous les jours, vous demandez aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Mais écoutez, ça ne va pas. Vraiment, il faut arrêter avec votre hypocrisie, votre mauvaise. Voilà, vous, mes frères, francophones, vous n'avez vraiment arrêté avec ça. Arrêtez ça. Si nous demandons que les enfants ne doivent pas aller à l'école, ce n'est pas de façon systématique, c'est parce que nous sommes conscients du danger que ces enfants la courent s'ils reprennent le chemin de l'école. donc vraiment arrêtez avec cette campagne que vous avez lancée sur les réseaux sociaux là partout, vraiment laissez les enfants aller à l'école. Mais pourquoi vous n'envoyez pas vos enfants fréquentés dans ces zones-là? Pourquoi vous n'envoyez pas vos enfants là-bas? Commencez par envoyer vos enfants là-bas avant de venir, dire que non, il faut qu'on laisse les enfants aller à l'école en zone anglophone et patati patata. envoyez d'abord vos enfants là-bas. Si nous leur demandons, nous leur conseillons de rester d'abord à la maison, c'est parce que nous sommes conscients du contexte et surtout que le pouvoir de Yaoundé ne veut pas entendre parler de dialogue, il compte sur la rentrée scolaire pour le retour à la normale. Donc, c'est le message que j'avais à vous transmettre ce jour à travers cette vidéo. Merci de l'avoir écouté et puis on se donne rendez-vous dans les prochains jours ou semaines pour une autre séance. Allez, bonsoir. !